Yo tout le monde, ici Gizmo64, petite vidéo les amis, pour vous donner mon avis sur le film The Crow, j'ai été voir le film The Crow, et je vous dis comment j'ai trouvé le film, parce que pas mal de monde crache sur ce film en tant que tel, le film n'est pas parfait, mais c'est loin d'être la bousasse que tout le monde dit sur le web, bref, vous donnez mon avis, ce que j'en ai pensé, et sur ce, c'est parti, on commence maintenant. Bon, The Crow, The Crow 2024 est un film vraiment intéressant, surtout quand je gueule, mais moi honnêtement, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas dans le fond c'est quoi, l'histoire en tant que tel, c'est l'histoire d'Eric Draven, un junkie, que sa femme, sa copine, pardon, pas sa femme, sa copine, parce qu'ils sont allés se marier, sa copine s'est fait tuer en tant que tel, puis lui dans le fond, il revient entre les morts, puis il veut se ranger de ceux qui ont tué sa femme dans le fond, qui ont tué sa future femme, dans le fond, c'est ça le scénario. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le fond, c'est que, à un moment donné, il revient à la vie, et entre temps, il va s'en suivre une enquête, du découvrir, le pourquoi, du comment, on n'est pas dans le premier film, parce que dans le premier film, t'avais ces cinglés qui disaient, faut que ça crame, faut que ça crame, non, non, puis t'avais pas ce côté très théâtral, franchement, honnêtement, parce que j'ai adoré, franchement, j'ai trouvé l'histoire quand même intéressante, ils ont créé un lore au niveau de l'univers, avec le personnage de Kronos, qui est un personnage tiré des comics, mais qui n'a pas le même nom des comics, et tout comme dans Ghost in the Shell, lui, sert de guide au perso principal, puis tout comme dans Ghost in the Shell, dans Ghost in the Shell, le guide était joué par une Française, qui était Juliette Binoche, puis là, c'est un autre acteur qui est français aussi, franchement, j'ai trouvé ça, j'ai vu un peu le parallèle, me dire, ok, les deux, c'est des Français, ok, et franchement, j'ai trouvé le film quand même intéressant, du point de vue de l'univers, certes, le film est un peu longuée à démarrer, j'ai trouvé, mais ça va, on n'est pas non plus sur du toilette, franchement, on va se cammer un peu de ce côté-là, côté violence, c'est une boucherie, il y en a qui disait que dans le film, t'as même des animaux qui y passent, ouais, t'avais une critique qui disait que dans le film, tout y passe, des animaux y passent, des animaux y passent, ok, moi j'ai juste vu un cheval, je pense qu'on n'a pas le vu, là, des un cheval, puis des langues électriques, un moment donné, j'ai pas vu beaucoup d'animaux, fait que je pense que, il est un peu en question, il a confondu ce film-là avec The Boy, saison 4, parce que, non, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui y passent, sérieux, à moins qu'ils comparaient les méchants qui sont tués à des animaux, ça peut être un comparatif aussi, mais après tout ça, j'ai trouvé le film quand même bon, pour moi, c'est un bon divertissement, pour moi, le film est moins dans la théâtralité qu'était le premier film, franchement, puis pour moi, c'est intelligent, parce que Robert Sanders sait qu'il ne peut pas adapter The Crow, le premier scénario de The Crow est quand même casse-gueule à adapter, tu peux pas avoir la même affaire, fait que, du coup, il a préféré jouer sur le Mysticips, le Mysticips, et également jouer sur l'univers, il a créé un lore en entour de l'univers, il a créé tout un lore en entour, et ça, franchement, je trouve que c'est la façon la plus intelligente qu'il y a eu d'adapter un univers comme ça, franchement, comme Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, le film, adapte beaucoup l'univers, et franchement, si vous êtes des fans hardcore de The Crow, ce que moi, je ne suis pas, j'ai bien aimé le premier film, j'ai pas vu les autres, j'ai pas lu les comics, fait que c'est sûr que si vous êtes un fan hardcore de The Crow, vous allez gueuler, ça, c'est sûr, vous allez gueuler, mais vous allez gueuler parce que, un moment donné, vous savez, la fameuse scène de l'opéra, ça, ça arrive vers le 3 quart du film seulement, ça arrive vers le 3 quart du film, au début, on est plus sur une enquête, ils essayent de comprendre pourquoi qu'elle s'est fait tuer, « whenever », sans entrer dans les spoilers, fait qu'au début, c'est très lent, au début, c'est très lent, on est très dans l'écriture, moi, honnêtement, j'avais noté des notes comme quoi que du monde trouvait qu'on ne comprend pas quel est le méchant, en fait, du film, c'est quoi le méchant du film, en fait, si vous n'avez pas compris, c'est quoi le méchant du film, je suis désolé, vous n'allez pas porter attention au film, car le film, le film le dit, le film le dit, puis le film met des gros sabots pour le dire, franchement, il le dit, « regarde, c'est ce gars-là, c'est... » Voilà, franchement, à un moment donné, je veux dire, à un moment donné, il y en a des fois des critiques, je pense qu'on n'a pas vu le même film, sérieux, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, je n'ai jamais vu ça, franchement, ça parle d'animaux qui se font décapiter, ça parle aussi de « le méchant, on ne sait pas ce qu'il est », « whenever », ça, je trouve ça un peu exagéré, franchement, j'ai trouvé l'histoire bonne, j'ai trouvé l'histoire bonne, quand même intéressante, au début, c'est un peu nia-nia, au début, quand ça commence, franchement, mais à part de ça, ça va, moi, honnêtement, j'ai bien aimé l'histoire, le personnage de Bill Sazgaard, je trouve qu'il est quand même, son personnage est quand même ultra bien développé, quand même, même s'il y aurait eu matière à plus de le développer au niveau de sa psychologie, Shaili, elle, le perso, son perso est intéressant, il est intéressant aussi, mais son perso, exemple, aurait mérité plus de profondeur, plus de background, en fait, c'est un peu lisse, c'est un peu lisse, c'est juste ça que je dis, c'est juste ça, le méchant David Huston, lorsque tout le monde dit qu'il joue de la même façon, je suis désolé, j'ai pas vu qu'il jouait de la même façon en tant que tel, mais bref, le film pour moi, ce film pour moi, c'est un excellent divertissement, je trouve, c'est très violent, très grand, mais c'est surtout, c'est, il y a un côté psychologique en même temps, le personnage, il y a un côté psychologique, pour moi, c'est comme un film de super-héros, mais avec un côté psychologique, le gars, c'est un anti-héros en passant, c'est un super-héros, il a eu de sauver le monde, il fait juste s'occuper de tuer les méchants, whenever, mais pour moi, j'ai adoré, franchement, j'ai adoré, honnêtement, si j'aurais une note à donner à ce film, pour le divertissement, la bande-son qui joue, la musique, la bande-son qui joue un rôle quand même très important, un moment donné, une scène dans un théâtre avec des contre-champs d'opéra, whenever, si je pourrais donner une note à ce film, franchement, que j'ai trouvé bon, franchement, et ce film, pour moi, je tiens à le préciser, il ne faut pas le comparer à l'original, car pour moi, c'est une adaptation et non un remake, franchement, et j'ai bien aimé la bande, la session d'ouverture, avant l'ouverture du film qui faisait très James Bond 007, en plus dans le film, il y avait mon pote, il y avait un de mes potes qui était là, qui était dans la salle aussi, lui, avec, il a quand même pas mal, il a quand même aimé le film, franchement, c'est, ouais, c'était le fun, franchement, et surtout, c'était un bon film, vous trouvez que c'est un bon film, moi, si j'ai une note à y donner à ce film, pour moi, c'est sur 10, ça serait un 8 sur 10, un 8 sur 10, ça serait un étoile, ça serait 3 étoiles sur 5, franchement, le film a quand même des défauts, mais pour moi, je trouve que le film est quand même bon, on a quand même un côté très, par contre, il y a un côté très dépressif, autant dépressif que dans le premier, même si dans le premier, il y en a qui trouvaient que le premier film était dépressif, ouais, à part, à part, à part, à part, l'univers et la crasse qu'il y avait dans la ville, c'était pas si dépressif que ça, moi, c'est quand, moi, c'était dépressif, le premier film était dépressif jusqu'à temps que tu voyais les méchants qui disaient, faut que ça crame, faut que ça, non, mais là, c'était, pour moi, je trouvais que ça enlevait un peu de, ça, ça, ça rajoutait du ridicule au film original, fait que, bon, bon, c'est vrai, les noirs, les abeilles sont attirées par le noir, mais bref, voilà sur ça, voilà sur ça, les potes, c'était Gizmo64, pour mon avis sur le film The Crow, j'espère que cette vidéo vous aura plu, écoutez, ce film, je vais envie de dire un moment donné, ne vous fiez pas aux influenceurs qui ne font que bâcher sur ce film, faites comme moi, faites-vous vos propres avis, tout simplement, les amis, sur ce, c'était Gizmo, et je vous dis à très vite, allez, ciao tout le monde, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner, si mon contenu vous plaît, et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos, c'était Gizmo, allez, ciao tout le monde.